Qui n'a jamais rêvé de dessiner et réaliser ses propres vêtements ? Avouez, vous aussi vous y avez pensé. Coudre, c'est plutôt facile. L'apprendre au sol aussi. Par contre, quand on parle de créer son propre patron, là c'est une autre histoire. Il y a quelques années, j'ai choisi de me former au modélisme dans une école de mode. Mais parce qu'on n'a pas forcément le temps, l'argent, on cherche d'autres solutions. Et c'est ici que cette vidéo devient intéressante. En décembre dernier, j'ai rencontré Dominique. Vous savez, l'un de ses personnages tout droit sortis du milieu de la mode. Et il m'a raconté ses expériences, il m'a parlé de ses motivations et surtout il m'a présenté des pays studios. Une de mes dernières expériences, c'était d'être enseignant à l'école de la Chambre syndicale. Donc il y a une école qui est rattachée à la fédération de la couture, en fait, qui s'occupe des défilés au niveau de Paris. Et j'avais régulièrement des enseignants, des élèves qui me demandaient quelle méthode, qu'est-ce qu'ils pouvaient acheter comme livre, comme méthode, en complément de la formation qu'ils avaient à l'école. Donc moi, j'étais bien embêtée puisque l'école ne fournissait pas d'éléments dans ce sens-là. DP Studio, c'est tout d'abord une méthode d'apprentissage du modélisme. Alors le modélisme, c'est la création du patron, c'est-à-dire qu'on part d'une feuille blanche et on se met à tracer dans tous les sens jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose. Là, on va le coudre une première fois pour découvrir le volume, puis on va l'analyser, le corriger, le modifier, reprendre son papier et recommencer. Ça, on le fait jusqu'à obtenir notre vêtement. Ce métier est passionnant, mais il faut reconnaître que ça demande du temps, de la rigueur et surtout un bon accompagnement. Notre méthode a été développée vraiment pour satisfaire le débutant, pour satisfaire la personne qui vraiment ne maîtrise rien, qui débute, qui a tout à apprendre. Donc il y a toute cette méthodologie qui est expliquée au début des livres, qui reprend bien le principe, la méthode de fonctionnement. Et ce qui fait que je pense que la personne qui vraiment veut se lancer dans cette carrière, veut se lancer dans ce métier, elle aura toutes les facilités avec ses livres. Mais parce qu'on n'a pas tous envie de se former au modélisme, il y a une bonne nouvelle. Depuis peu, DB Studio crée des patrons prêts à coudre. Et c'est là que je me suis emballée. Parce que maintenant, on a aussi des patrons plus créateurs, plus modes et plus complexes. Enfin, on s'éloigne du classique et je vous avoue que j'aime beaucoup cette idée. Donc les patrons que nous avons développés, en fait, sont dans un esprit, dans un univers qui est très mode, avec une approche très tendance. On est vraiment dans un esprit contemporain. On va essayer de développer des produits, des collections qui vont être complètes. Et on a essayé de définir, en fait, cette vision de la mode d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on veut s'habiller ? Comment est-ce qu'on veut porter le vêtement ? Alors je sais, ils ne sont pas pour les débutants, mais vous aussi, vous allez vous perfectionner, non ? Allez, c'est parti, on s'entraîne, on s'exerce et à nous les patrons de haute couture ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada